Accompagner le chef de l'Etat, Libongo Ndimba, dans son programme destiné à promouvoir l'égalité des chances, est la mission que s'est assignée l'association Imagine Gabon. Réunis le week-end dernier autour d'un déjeuner, les responsables nationaux de cette association ont eu la possibilité d'échanger avec les cadres de différents bords politiques de Port Gentil, tout en les appelant à mener des actions positives, des échanges qui feront l'objet d'un compte rendu au niveau du Bureau national. Je voudrais aborder un point qui me paraît très important, c'est de demander aux uns et aux autres, parce que c'est le credo de notre association, de s'inscrire dans une logique de changement. Le président de la République a dit « changeons ensemble ». L'ensemble des instruments mis en place par le président, je l'ai rappelé, a pour l'objectif de permettre à la jeunesse de saisir les opportunités. Imagine Gabon est un cadre qui est le vôtre pour vous permettre justement de relayer ces idées, aussi bien ici à Port Gentil et dans l'aube-maritime, qu'au niveau de Libreville et dans les instances nationales. C'est au cours de ce rendez-vous que le Bureau provincial d'Imagine Gabon a été installé. Le président du dit bureau espère mener à bien la charge qui lui a été confiée au niveau local. Imagine Gabon, au niveau de Port Gentil, aura d'abord pour mission, déjà le Bureau national nous assigne la mission de la représenter à tous les niveaux, selon la vision du Bureau national. Donc en ce qui concerne la vulgarisation, la communication du programme d'égalité des chances, vous savez que Imagine Gabon travaille dans le cadre de l'émergence et de la promotion de l'égalité des chances. Donc nous n'allons pas nous écarter de cette direction, de cette mission fondamentale. Évidemment que par rapport au contexte qui est le nôtre, nous allons intégrer des ingrédients locaux, mais nous allons rester dans le droit fil des orientations du Bureau national. Plusieurs vidéos présentant le bilan du chef de l'État ont été projetées afin d'inciter les participants à adhérer à ce groupement politique ouvert à tous.